Merci d'accueillir comme il se doit à notre frère et ami qui vient du Congo, le pays des sapeurs. Faites un triomphe pour M. Welfar Geyer ! Bonsoir ! Bon, on va faire vite, vite, on n'a pas assez de temps. Il y a des gens qui ont demandé la permission avant de venir, donc on fait vite, vite. Merci de m'accueillir de cette façon. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai rêvé d'être une star, un acteur de cinéma. Et je voyais ça dans mes rêves. J'étais fasciné par le gars qu'on appelle Bruce Lee. Et moi, je voulais être un maître de karaté, tu vois. Et Dieu merci, quelques années après, j'étais devenu un maître de l'école primaire. J'encadrais, j'avais mon dojo, j'encadrais le SP1, le SP2. Et j'aimais tellement Bruce Lee, pour ceux qui ne connaissent pas Bruce Lee, c'est le seul gars qui, pour se fâcher, il doit juste goûter son sang. Attends, c'est bizarre quand même, ton propre sang, quelque chose qui est dans ton corps. Et s'il y a une bagarre, et que le gars n'a pas goûté son sang, vous êtes sûr qu'il va gagner ? Non. Moi, ça m'étonne un peu, c'est comme un Camerounin, tout le monde sait, le monde entier, l'ONU, le plus nude, tout le monde sait que le Camerounin a la bière dans le corps. Ils sont tous informés. Et un Camerounin qui arrive dans un bar, comme ça, il commande une boisson, on l'emmène une autre boisson. Comme c'est un Camerounin, qu'est-ce qu'il fait ? Il boit quand même, même si ce n'est pas sa bière. Il finit parce que c'est un Camerounin. Non, le Camerounin, il ne fait pas ça, il fait, je suis, pas là, pas là, je suis fini. Et moi, j'ai tellement été fasciné par les films. Bon, mais quand même, je n'aime pas les films des Français. On est d'accord. Aux États-Unis, tu vois un film, le titre du film te donne envie de suivre le film. Par exemple, la chute de Londres, Commando. Tu as envie de suivre le film. Quand tu arrives en France, le titre du film te donne envie de ne pas suivre le film. Chercher Hortense. Toi, d'abord, tu te dis, Hortense, déjà, je ne la connais pas. Où elle est partie, je ne sais pas. Et quand tu arrives aux États-Unis, par exemple, l'acteur du film, il te donne envie de te battre. Rambo. Non, non, quand même. Jack Bauer. Quand tu arrives en France, Jean-Didier Vincent. Henri Covo de la fesse. Tu te dis quand même, même toi-même, si c'est le gars qu'on envoie pour te délivrer, tu es dessus, toi-même, tu sais que tu vas mourir. Tu vois. Dans les films américains, dans les films américains, rien que la musique te donne envie de te battre. Tu vois, même, tu peux même t'essayer dans ça. Mais quand tu arrives dans les films français, on a cherché Hortense ce matin dans tous les bancs. On a sonné la sereine, on n'a pas tué. On m'a emmené, on m'a trouvée dans tous les coins. De j'en ai, de lise, de demain. Hortense, point. Ça te donne envie de t'énerver. Mais j'ai été fasciné par des films indiens. Indiens, ça, au moins, tout le monde a aimé, surtout les femmes. Les films dans lesquels on fait tout en chantant. Tout. Si c'est un mariage. C'est une veillée. On fait tout. Et une femme en Inde qui accouche, on a l'impression qu'elle accouche en chantant. C'est pas comme c'est nous. C'est dans la chanson. Les Indiens font tellement tout en chantant que j'ai l'impression que même le cours à l'école se fait en chantant. La maîtresse pose la question en chantant. Et l'élève aussi reprend en chantant. Ça veut dire que le soleil se lève à l'ouest. Chez les Indiens, le prix d'un aliment au marché se demande en chantant. Nidouni. Nidouni. Et la vendeuse, pour te répondre, elle fait Non, c'est 500. Il y a un truc qui m'énerve. Il y a un truc qui m'énerve chez les Indiens. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vraiment, ça m'énerve. Madame est devant. Monsieur derrière. Les deux. Ils sont que deux dans la forêt. En train de courir. Monsieur arrive derrière. Alors, nous, Africains, nous, Africains, qu'est-ce qu'on fait ? Dès qu'on voit un film comme ça, on est effrayé s'il y a des enfants. On se dit qu'il va se passer quelque chose. Eh, Junior, va te coucher. C'est un mauvais film pour toi. Laisse les enfants. Parce que si tu savais ce qui va arriver, tu vas les laisser. Et quand madame arrive quelque part, elle est fatiguée. Elle s'endort par terre. Monsieur arrive. Normalement, bon, la chanson veut dire quoi ? Je suis fatigué. Fais ce que tu veux faire. Normalement, un Congolais ou un Africain, sérieux, il fait quoi ? Il fait ce qu'il veut faire. Le gars arrive, il joke, il est, madame est couché. Lui aussi, il fait semblant de se coucher. Après, il recule. À quoi ça sert de parcourir tous ces kilomètres pour ne rien faire ? J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose là, à Dedo, là, la rue de la Joie. On m'a montré là-bas. J'ai pris une femme. J'ai dansé. J'ai chanté devant elle pour impressionner, tu vois. Un moment, la femme me regardait seulement comme ça. J'ai chanté, chanté et je n'irai pas. Elle dit, mon frère, pardon, on ne mange pas ça. Tu ne me passes le temps pour rien. Alors, fais vite là. Merci, c'est tout. Welfast Ayano Brazzaville.